donc là ici au niveau de attribution on a juste le classe id le school id et l'id de l'élève donc là ici on peut pas récupérer ici les informations le matricule de l'élève ainsi ok donc là on verra ça plus tard je vais dupliquer cette ligne et là on peut récupérer le classe id donc là ça sera de la vis classe id donc là on peut récupérer les informations de la classe l'année scolaire en cours ça restera on ne pourra pas les modifier et ce que je vais faire pour le moment ce que je vais commenter c'est l'île là et rafraîchit ma page ok donc là ici je vais mettre des commentaires pour la modification on va récupérer les informations de l'élève initialiser la valeur de classe id donc là la valeur de classe id ne peut pas être initialisée parce que là au niveau de render si vous vous rappelez on a fait une condition pour que si jamais on a fait justement render lorsqu'on a un level id et dans le cas au contraire la variable classe id n'existe pas alors alors comment est-ce qu'on peut récupérer ici par défaut lorsqu'on charge net le niveau qui est concerné donc là je vais venir voir ici et la récupérer les niveaux concernés donc pour récupérer les niveaux concernés je peux dire ça sera de la sélective level donc la sera un test on va utiliser pour le moment on va appeler ici le modèle classe deux points deux points il en ferait un way level id voilà on peut faire ici un way id de la vis donc là on peut faire de la vis attribution classe id et ici on peut récupérer le premier élément en faisant ici un first et là je vais faire un dd de la sélective level donc là on souhaite récupérer le niveau par défaut et là si j'étais roule là je vois que là j'ai maintenant accès ici au level id donc là ici j'avais dit que je souhaite pointé maintenant sur level id et là si j'aurais pu rafraîchir j'ai le level id qui était capturé qui est 2 ensuite cette valeur qui vient d'être récupérée je peux maintenant l'assigné à la variable level id donc je peux dire que level id ça sera égal à cette variable qui vient d'être trouvée donc là si on rafraîchir maintenant au niveau ici vous voyez que là on récupère bel et bien le niveau qu'il a sélectionné et en même temps on sélectionne automatiquement la classe donc ici pour le prix remplissage de niveau et de la classe c'est bon ensuite ce qu'il faut faire c'est le prix remplissage du matricule et du nom complet donc pour pouvoir faire récupérer les informations de l'élève donc pour le niveau c'est bon pour récupérer encore les informations de l'élève on va encore refaire de la vis attribution avec un dependaï pour voir ce qu'on a donc comment est-ce qu'on peut récupérer les informations de l'élève avec ce qu'on a actuellement là on a un student id donc on peut utiliser ce student id donc ici je peux faire un ddd attribution student id et là ça va me donner le id de l'élève alors ce que je souhaite faire c'est de récupérer le nom le matricule et l'id de l'élève avait à travers ce attribution student id ok donc comment est-ce qu'on va faire sans récupérer les informations de l'élève donc si je peux dire que je vais sauvegarder ça dans une variable donc je vais appeler ça $default student id donc là ça sera ça là on a l'id de l'élève qui est condense ou être l'édition pas défaut donc là ce que je peux faire c'est que je peux ici faire un td de student du modèle student 2.2. find $default student id donc la méthode find permet de rechercher directement à travers avec l'id donc c'est sûr c'est que j'ai rafraîchir je récupère déjà les informations de l'élève ici à travers cette méthode là donc là je peux l'appeler ici $query et mettre égal à ça et retirer le ddd le dmpndy ensuite ce que je peux faire c'est que je peux maintenant pointer ici pour suivre le matricule pour lui dire que ça sera égal à $query matricule ensuite encore on avait une vanguard qui permettrait de faire de récupérer l'id de l'élève ça sera égal à $query aussi id et là si j'ai rafraîchir ma page je vois que là je récupère immédiatement le matricule de l'élève je récupère le nom complet et je pense que si je saisis d'autres valeurs la fonction de recherche continuera de fonctionner comme avant donc là on a réussi à récupérer les informations de l'élève dans le formulaire d'édition donc encore on va aller au niveau de edit edit inscriptions dans le dossier de l'avoyeur et ici à la place de l'inscription on va venir changer la valeur qui va devenir mettre à jour donc là on a mettre à jour qui est passé ensuite ici ce qu'il faut faire c'est de faire maintenant ici la mise à jour donc toujours ici sur le edit inscriptions.blade.php on va aller dans l'entête et là on a mis le wire 2.model où est-ce qu'on soumet le formulaire où est-ce qu'on a mis le form ici la méthode ça sera pas update ça sera pas store ça sera plutôt update et ici au niveau de edit inscriptions on va venir créer ici cette méthode update donc là on va faire un coup de public function update et ici on va mettre ici nos crochets pour mettre à jour et ici pour faire la mise à jour on va aller au niveau de createinscriptions et on va copier tout le contenu de cette fonction store qu'on va un peu modifier ici pour le update donc je vais remplacer tout ici par ce update là et là ça sera inscription modifiée on va commencer d'abord par changer le texte et maintenant on va venir travailler ici sur ce qu'on souhaite faire lorsqu'on souhaite faire ici l'édition donc là le critère de validation on vérifie si le level, le matricula classe existe au restaurant ensuite là ce qu'on fera ici c'est que là on vérifiera qu'on a un active scolier ou un active infest conditions personnalisées pour empêcher un élève d'être inscrit deux fois dans la même année donc là je vais commencer d'abord par appeler le modèle attribution parce que là ici on est en mode édition donc forcément le lève est déjà inscrit donc là je sais que ça va poser un problème mais je n'arrive pas à trouver quel problème il va poser donc ce que je vais faire c'est que là je vais faire ici cette validation pour le moment et je pense qu'au fur et à mesure que je ferai la vidéo le problème me viendra en vue et là je vais régler le problème parce que là sincèrement je ne trouve pas vraiment comment faire ici pour régler ce problème donc puisque je ne vois plus vraiment le problème donc ici je vais tout mettre là et ici je vais venir ré-importer l'exception ensuite ici les champs de la mise à jour on aura juste besoin de l'ID de l'élève et l'ID de la classe on ne mettra pas à jour aussi l'ID de l'année scolaire puisqu'une modification va concerner l'année scolaire qui est actuellement active qui a été activé et qui a été utilisé lors de l'inscription ensuite là je pense qu'on a tout on a ici l'ID de l'élève, l'ID de la classe et la méthode c'était save donc là si on retourne ça et que je vais rafraîchir et que je viens ici et que je clique ici sur mettre à jour j'ai là le niveau est requis et pourquoi est-ce qu'il me dit le niveau est requis et que je clique encore sur mettre à jour il me dit pourquoi est-ce qu'il me dit que la classe est requis cette fois et là il me dit que et là on avait déjà rencontré ce problème là puisqu'il essaie de faire une inscription au lieu d'une mise à jour donc ici on va encore échanger et plutôt que de passer l'attribution ici comme on a l'habitude de le faire on va encore le faire ici avec un attribution de point de point fin de la vis attribution et ici maintenant l'ID donc là lorsqu'on va récupérer l'ID ici il viendra ici pour faire la modification donc là on va sélectionner la cinquième et la classe de cinquième A1 ici on clique maintenant sur mettre à jour on a le chien niveau et requis et là on a l'inscription modifiée donc là je pense qu'il y a un bug pourquoi est-ce qu'il me dit que le chien niveau est requis ok donc là on a la modification qui a été effectuée et je remarque qu'on a quelques bugs mais j'espère qu'elles vont se manifester au fur et à mesure que je ferai des vidéos pour que je puisse les identifier pour les corriger donc là maintenant on vient de terminer ici la modification d'une inscription et là on va poursuivre dans les prochaines vidéos si je retrouve les bugs on va continuer sur la correction des bugs qu'on rencontre dans notre application et si ou alors si je ne les retrouve pas on va continuer sur l'étape suivante qui sera le paiement des inscriptions des élèves donc merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la partager avec vos amis afin de faire grandir notre communauté